Alors une autre fonction dérivée des acides carboxyliques, c'est la fonction amide. Et attention, on dira un amide, c'est masculin. Donc la formule générale d'un amide est donnée ici à droite. C'est un dérivé des acides carboxyliques, car on voit formellement qu'on remplace ici OH par un atome d'azote lié ici à deux hydrogènes, donc par NH. Alors attention, il ne s'agit pas du tout de mécanisme ici, c'est juste formellement comment reconnaître un amide. Donc on a un carbone fonctionnel et on a un azote, N, qui est en alpha d'une double liaison CO. On verra dans les exemples suivants que cet atome d'azote est, il peut porter ici par exemple deux hydrogènes, ou ici il peut être lié à d'autres groupements alkyl qui remplacent les hydrogènes. Alors pour donner le nom de l'amide, une fois qu'on a bien identifié le carbone fonctionnel, on se ramène à l'acide carboxylique, et on regarde le nom, c'est acide, alcan, où on prend le radical ici de cette chaîne carbonée, et puis on rajoute la terminaison OIC. Pour avoir le nom de l'amide, ce que l'on fait, c'est qu'on supprime acide, on enlève la terminaison OIC, et on remplace par la terminaison amide. Donc ici, on a simplement un alcanamide. Et on met tout de suite ça en application sur l'exemple suivant. Ici à droite, on a bien un amide, on reconnaît le carbone fonctionnel qui est lié à la double liaison CO, et en alpha de cette double liaison CO, on a un atome d'azote. On reconnaît ici l'acide carboxylique dont dérive cet amide, et on va d'abord nommer cet acide. Donc il y a deux carbones ici dans la chaîne carbonée, donc on a l'acide éthanoïque. Pour donner le nom de l'amide, on supprime le mot acide, on coupe ici en supprimant la terminaison OIC, que l'on remplace par amide. Donc pour le nom de l'amide ici, on a éthane amide. Alors, usuellement, en fait, cet acide, on l'appelle aussi l'acide acétique. Et donc de la même manière, on supprime simplement cette fois-ci le terme acide et la terminaison I, que l'on remplace par amide. Donc on a un nom usuel pour l'éthane amide, qui est l'acétamide. Ensuite, on peut préciser autre chose, et bien c'est la classe de l'amide, en regardant ici à combien d'atomes de carbone est lié cet azote ici. Donc cet azote est lié ici à qu'un seul atome de carbone, on parlera d'amide primaire. Donc on va s'intéresser à d'autres exemples pour mettre en application toutes ces règles. Dans la première molécule ici à droite, on reconnaît ici le carbone fonctionnel, qui porte la double liaison CO, et en alpha, on a bien un azote. Donc on a bien ici une fonction amide. Pour nommer cette molécule, on se ramène à l'acide carboxylique correspondant. Ici, on a un, deux, trois atomes de carbone, on a donc l'acide propanoïque. Donc on applique la règle, on supprime le mot acide, et on supprime la terminaison oïque qu'on va remplacer par le terme amide. Donc pour la molécule de droite, on aura le propanamide. Alors en fait ici, on a nommé cette partie-là de la molécule, et il nous reste cet élément-là. Donc ça, c'est un élément qui a un seul atome de carbone, c'est un groupe alkyl, qui est un groupe méthyl, et pour préciser en fait la position de ce groupe méthyl, on va dire qu'il est rattaché à l'azote en mettant devant N-méthyl. Donc ici, on a le N-méthylpropanamide. En ce qui concerne maintenant la classe de cet amide, eh bien on regarde à combien d'atomes de carbone est lié cet azote. Ici, on en a un, deux, donc on aura un amide qui est secondaire. Un autre exemple ici, donc on a bien un amide, avec ici le carbone fonctionnel, qui porte la double liaison CO, et en alpha de cette liaison CO, on a l'atome d'azote. On coupe la molécule ici, pour voir ici la partie de l'acide carboxylique dont dérive cet amide, et on a un, deux, trois, quatre atomes de carbone, donc on a l'acide butanoïque. Donc on supprime acide et la terminaison oïque, remplacé par amide, donc on a le butanamide. Et on s'intéresse aux deux groupements ici alkyl, qui sont portés par l'azote, donc à chaque fois il y a un seul atome de carbone, donc c'est deux groupements méthyl, et on précise leur position en mettant qu'ils sont reliés à l'azote, en mettant N devant. Donc on a N, N, et on mettra diméthyl, parce qu'on en a deux, on aura le NN diméthylbutanamide. Pour ce qui concerne la classe maintenant de cet amide, et bien cet atome d'azote est lié à un, deux, trois atomes de carbone, donc cet amide sera un amide tertiaire. Dernier exemple maintenant avec cette molécule ici à droite, on reconnaît bien le carbone fonctionnel, qui porte la double liaison CO, et en alpha de cette double liaison CO, un atome d'azote. Donc on a bien affaire à la fonction amide. On reconnaît ici l'acide carboxylique, dont va dériver cet amide, et le nom de cet acide carboxylique, c'est l'acide benzoïque. Donc comme d'habitude, on supprime le mot acide, on supprime la terminaison O, qu'on remplace par amide, donc on a le benzamide. Et puis on va s'intéresser maintenant au groupement, aux substitutions que l'on a ici. Ici on a un groupement avec un seul atome de carbone, ici on a un groupement avec un seul atome de carbone, donc on sait qu'on va avoir un diméthyl. Et ensuite pour préciser la position ici de ce groupement méthyl sur ce noyau aromatique, et bien il faut numéroter les carbones, donc ici 1, 2, 3, 4. Donc on mettra dans l'ordre N, 4, diméthyl, benzamide. Donc un petit mot des propriétés physiques, et pour ça on va regarder l'exemple de l'éthanamide, ou acétamide qu'on a vu tout à l'heure. Et en fait cet éthanamide, dans les conditions normales de température de pression, c'est-à-dire à température ambiante et à pression atmosphérie, et bien en fait c'est un solide. C'est un solide parce qu'il y a énormément de liaisons intermoléculaires qui sont très très fortes entre les molécules d'éthanamide. En effet, on a ici la possibilité de former des liaisons hydrogènes, entre cet hydrogène ici par exemple, et les doublés non-liants de l'oxygène. Donc on a ici delta-, ici delta+, ici delta-, pareil de l'autre côté, delta-, delta+, delta-, donc on a beaucoup d'interactions intermoléculaires qui sont très très fortes, et ça, ça nous donne en fait une température de fusion pour cet amide, pour l'éthanamide, qui est environ de 82 degrés. Donc c'est la température de fusion. Et de manière générale, pour tous les amides, on aura des températures de fusion qui sont assez élevées à cause de ces forces intermoléculaires, de ces liaisons hydrogènes qui sont très très fortes entre les différentes molécules d'amide. Et de même, on a une température d'ébullition ici pour l'éthanamide qui est de 221 degrés, donc beaucoup beaucoup plus élevée que la température de fusion. Tout ça a dû, encore une fois, à ces liaisons intermoléculaires très fortes. Enfin, pour ce qui concerne la solubilité dans l'eau, on va dessiner des molécules d'eau ici par exemple. Il va y avoir des liaisons hydrogènes entre le doublé non-liant de l'oxygène de l'eau avec cet hydrogène par exemple. Et puis, cette molécule, on sait aussi, elle est polaire. Donc ici, on a Δ+, Δ+, 2Δ-. Et donc on va pouvoir avoir des interactions dipôle-dipôle entre la molécule d'eau et la molécule d'éthanamide. Donc en fait, il y a deux arguments qui font qu'il y a beaucoup d'affinités entre l'eau et l'éthanamide, les liaisons hydrogènes et la polarité. En ce qui concerne la polarité, en plus, ce qu'on peut montrer, c'est qu'ici, on peut écrire une forme mésomère de l'éthanamide. On va avoir le déplacement de ces doublés avec ici l'azote qui portera une charge plus et l'oxygène qui portera une charge moins. Et ça montre d'autant plus le caractère polaire de l'amide. Donc on aura avec la molécule d'eau des interactions dipôle-dipôle et des liaisons hydrogènes. Donc tout ça, ça fait que la solubilité dans l'eau de l'éthanamide est quand même assez élevée. Mais attention, il ne faut pas généraliser à tous les amides. Ça dépendra en effet de la longueur ici de la chaîne carbonée. Et plus on aura des chaînes carbonées ici qui sont longues, moins l'amide sera soluble dans l'eau. Parce que plus le caractère hydrophobe de l'amide sera élevé et donc on aura des solubilités de plus en plus faibles. Donc on parlera plus des structures de résonance et de la réactivité des amides dans une prochaine vidéo. Merci. 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 Merci.